On fait un petit point, on en profite de la pause déjeuner pour faire un petit point sur les leurres qui ont marché et notamment le leurre qui a vraiment fait une grosse différence aussi bien sur le coup d'histoire qu'on a pu faire à Parentis et même ce matin sur les premières heures un peu plus fraîches c'est le freeloader donc le freeloader c'est un leurre qui est prévu à la base pour être un trailer de Bladed Jig donc ici il est monté sur un rabbi perche et l'intérêt de ce leurre effectivement c'est d'avoir un plastique assez ferme qui présente quand même un joli volume avec la particularité d'avoir des annelures qui permet de garder du volume tout en ayant un leurre très souple, très énergique et qui se replie bien lorsqu'un poisson vient l'engammer et ce plastique on le voit il est nerveux, il est énergique et il fait de très belles actions derrière un Bladed Jig on a détourné un petit peu ce leurre en pêchant avec comme un soft jerk du coup l'astuce a été de positionner un hameçon VMC Texan Leader c'est à dire en fait un hameçon Texan plombé sur la rampe qui permet donc de rajouter un petit peu de poids et de l'équilibrer au niveau de la nage donc l'astuce pour monter ce... on essaye de ne pas monter classiquement comme un Texan autrement on déforme la tête du leurre en passant la partie qui va être bombée avec le plomb donc on pique d'abord pour repérer le passage et ensuite on passe la boucle par là où on vient de piquer ce qui permet de monter le leurre sans déformer la tête là on est sur un hameçon White Gap donc qui permet vraiment d'avoir une bonne profondeur de rampe pour dégager le leurre et donc avec ce montage là on va avoir un leurre qui à la tombée va tomber la tête un petit peu en oblique et on va avoir une action très naturelle comme ça de la fine queue à la fin qui va juste faire un petit mouvement droite-gauche et se signaler vraiment comme un petit poissonnet comme une bête fiche qui descendrait dans la couche d'eau ça va avoir une action assez lente et l'intérêt aussi de ce type de montage c'est que dès que vous allez prendre le contact et que vous allez impulser des jerks vous allez avoir une action très naturelle et assez erratique quand vous allez l'arrêter vous allez pouvoir comme ça pêcher sur des zones assez serrées voilà donc là on a fait beaucoup de bases de cette façon là et c'était vraiment très fun à pêcher ça passe partout on peut pêcher assez haut sur la couche d'eau on peut laisser couler dans les trouvées et ils ont vraiment raffolé l'autre solution l'autre astuce ça va être de le monter sur un hameçon non plombé sur la hampe donc là j'utilise un hameçon white gape je suis sur le 71342 WG et là même chose on va le faire on va le monter en taxant comme j'ai dit c'est flottant donc ça va faire vraiment à l'heure qui va beaucoup moins plonger il va rester beaucoup plus en surface donc pour les bases qui sont cruising et qui sont très méfiants d'avoir un leur qui descend moins vite mais qui va avoir une bonne action de nage très nerveuse dès qu'on va le solliciter ça va être intéressant mais comme ça ne va pas être suffisant en poids à ce moment là on va rajouter pour lui rajouter malgré tout un petit peu plus de poids je lui mets un petit insert en diagonale sur le premier tiers voilà juste après l'œil donc voilà ce que ça donne comme montage avec le petit insert qui va juste imprimer un petit peu de poids pour la descente donc voilà en résumé les trois types de montage pour le freeloader donc bien sûr l'application première qu'on vous conseille c'est de le monter en trailer que ce soit sur une blade jig ou que ce soit sur un spinner vous allez être séduit par la nervosité que va apporter ce trailer à voleur métallique subtilité, montage tech 100 malgré tout un petit insert autrement on est sur un air flottant et vous allez avoir du mal à lui imprimer des petits va-et-vient droite-gauche quand vous allez faire votre jerk et dernière version qui pour nous a eu notre préférence parce que ça nous a apporté beaucoup de poissons sur cette journée de pêche le freeloader monté sur un texan plombé sur la rampe qui permet de pouvoir le pitcher sur les herbiers sur les nénuphars et surtout dès que vous arrêtez de mouliner de lui imprimer une descente un peu plus rapide et dès que vous le sollicitez sur des jer d'avoir une marche très naturelle avec des saccades droite-gauche qui sont vraiment résistibles pour les basses freeloader crashity 3 3 4 6 7 7 7 9 9 12